Alors Alex, est-ce que tu peux nous présenter les nouveautés de la saison 7 de la France Un incroyable talent s'il te plaît ? Voilà, des nouveautés, écoute, il y en a pléthore, comme chaque année on a essayé de faire des trucs un peu différents, déjà pour s'amuser et puis aussi pour vous amuser. Grosse nouveauté c'est les talents, c'est la première chose, c'est que cette année encore, c'est la 7ème saison pourtant, on a encore trouvé plein de talents incroyables, des trucs qu'on a vraiment jamais vus et qui j'espère vont tous vous scotcher sur votre fauteuil, donc là vraiment, grosse nouveauté, autre nouveauté, on a eu un flash mob au début de l'émission, vous verrez au générique de la première émission, qui était très sympa, on a mis pas mal de temps à préparer ça, on a tourné ça en plein Paris, à la Tour Eiffel et tout, ça a été assez énorme, mais ça c'est déjà sur le net, donc ça on peut déjà le voir, autre nouveauté encore, Dave a été absent un soir parce qu'il avait un concert et du coup on a fait venir André, André Manoukian qui est venu participer au tournage en tant que jury, et puis autre nouveauté encore, mais ça vous verrez un petit peu plus tard, on a préparé quelque chose juste avant l'émifinal parce qu'il y avait tellement de talents cette année, que le jury a eu un petit peu de mal à se décider, et du coup on a rajouté une nouvelle épreuve, mais vous verrez ça bientôt. Est-ce qu'il y a des skates qui sont écrits ou alors tout est fait au feeling ? Alors tout est fait au feeling, le seul truc que j'écris avant moi c'est les petits plateaux que tu as vu là où on chante par exemple en playback, en fait c'est les plateaux d'annonce, alors ce qui n'était pas écrit pour le coup, c'est pour ça que ça marche, c'est que normalement ils devaient mettre tout le pied-back de la chanson, before you break my heart, ils ne l'ont pas mis, donc du coup je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà, ça c'est des petits trucs qu'on écrit à l'avance, en fait les plateaux d'enjeux, ce qu'on appelle les plateaux d'enjeux, on explique un petit peu ce qui se passe dans l'émission, mais tout le reste c'est, voilà, on y va à l'impro, et ça fait partie du plaisir de l'émission si tu veux, on part dans le délire et la découverte du jury, de nous, et des candidats surtout. Et une dernière question, en une phrase, pourquoi est-ce que les Melty Notes, donc les internautes de Melty, devraient regarder la France un incroyable talent ? Parce que tout simplement c'est la meilleure émission de divertissement de tous les temps, voilà, parce que c'est chaque année plus drôle, plus émouvant, plus étonnant, plus surprenant que l'année d'avant, et que vraiment c'est en tout cas à mon sens, et je l'espère, l'émission que je suis vraiment hyper fier de faire avec Sandrine, et où on s'éclate le plus tous les deux, donc voilà, si j'ai un conseil, Melty, bouton de ta télé sur le 6, et regarde.